Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour les dernières actus de la Terre du Milieu, j'espère que vous allez bien, c'est parti. Ok, première actualité, incroyable, après le festival d'Annecy, donc le mardi, nous avons eu des images, enfin, de la guerre des Rohérim, avec une petite interview exclusive qui est sortie sur The One Ring, donc on va tout simplement lire l'article. Donc aujourd'hui à Annecy, la presse présente a eu le droit à un aperçu du prochain film, le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohérim. Donc je crois qu'ils ont eu à peu près 20 minutes de choses autour du film. Donc The One Ring, il n'y avait personne présent, mais les braves gens de Warner Bros. ont eu la gentillesse de partager avec nous quelques-unes des premières images du film révélé. Et nous avons eu l'occasion de nous asseoir à nouveau avant Annecy avec la productrice Philippa Bowens pour discuter un peu plus de ce film très attendu et d'autres retours en Terre du Milieu. Régalez vos yeux avec tes images et profitez de la conversation entre Bowens et le membre du personnel Green Dragon. Salut Philippa, merci d'avoir pris ce temps et c'est très excitant de voir quelques images. Nous avons tous hâte de le voir et sommes enthousiasmés par ce qui va être révélé à Annecy. Alors ces trois images qu'il nous faut regarder, alors j'ai mille questions, mais peut-on se plonger directement dans les images ? Philippa Bowens qui répond absolument. Donc là nous avons une première image du coup d'Era, qui sera interprétée par Gaia Wise. Et on peut voir du coup ce personnage Era qui est du coup la fille de Helm, point marteau. Donc on peut voir qu'il y a des orques, ou en tout cas des créatures à gauche. Nous sommes dans un style d'animation japonais 2D, 3D, à voir comment ça va rendre. Moi ça ne me dérange pas plus que ça, mais j'ai vu pas mal de personnes qui étaient un petit peu réticents à ce genre de design. Donc super, je regarde la première qui m'a été envoyée, qui est probablement Era, notre Eorine. Et la première chose que je dois avouer, et je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre à cette question, est-ce Erugrim que l'on voit là dans sa main ? Est-ce l'héritage du roi en vieux de 500 ans qui finit avec Théoden ? Alors oui, alors est-ce que c'est l'épée, l'épée du roi qui elle possède dans sa main ? Eh bien, nous allons avoir une réponse. Eh bien, étant donné certains des artistes conceptuels impliqués dans ce film, je dirais que c'est probablement une assez bonne supposition. Vous connaissez l'attention portée aux détails par ces gens-là. Donc des gens comme Daniel Falconer et bien sûr John Ho, Alan Lee, vous savez. Et puis les brillants artistes conceptuels japonais, pas seulement des animateurs, mais aussi des artistes conceptuels, ont travaillé dessus. Nous avons juste été gâtés, honnêtement, absolument gâtés. Je peux bien l'imaginer, parlez-moi un peu de ce personnage d'Era, car j'ai été fasciné par certaines des choses que j'ai lues, et que vous avez dites dans d'autres interviews, à propos de son inspiration, quelque peu inspirée par la dame des Merciens, Aethel Faheld. Et votre discours à ce sujet m'a également rappelé Mathilde, la fille d'Henri Pronier, qui était connue comme la dame des Anglais. Nous avons donc ces femmes du début du Moyen-Âge, qui n'ont pas fini par gouverner, mais qui ont maintenu le pays uni de manière puissante et forte. Et clairement sur cette image, Era est très féroce. On dirait que son épée touche l'épaule de quelqu'un, que nous voyons juste au bord de l'image. Parlez-moi un peu de ce personnage féminin fort, j'ai très hâte de le voir. Je ne dis pas qu'elle répond « Oui, c'est un personnage féminin fort, mais ce que j'aime vraiment chez elle, c'est qu'elle a un personnage féminin très réel. » Ce qui, je pense, est une force de ce que le professeur Tolkien a fait avec les Ruerim. Et nous nous en sommes inspirés. Eowyn a été si joliment dessiné. Je veux dire, vous savez, bien sûr, avec Adriel et Erwin, vous avez affaire à des immortels. Vous avez affaire à la qualité de, j'allais dire, les Fae. Mais je ne dis pas ça. Mais cette qualité d'un autre mot. C'est inhérent aux elfes. Avec Eowyn, j'ai toujours senti qu'elle était dessinée d'une manière très réelle. Et donc, nous avons en quelque sorte essayé de continuer dans cette tradition. Elle n'est pas nommée dans les livres et nous le soulignons. Je ne vous dirai pas comment, mais je trouve intéressant que les femmes restent anonymes. Il y a une fille anonyme dans Beowulf, par exemple. C'était immédiatement intriguant. Mais ce que je dis, c'est que je n'ai en aucun cas l'impression que le professeur Tolkien méprisait ce personnage en ne la nommant pas. Je pense qu'il n'avait pas eu le temps de raconter cette partie de l'histoire. Et je crois qu'il s'il avait raconté cette partie de l'histoire, étant donné qu'il était lui-même un mercien, comment n'aurait-il pas pu s'inspirer de la fille d'Alfred le Grand ? Et donc, elle se sentait authentique. Bien que, bien cela dit, je sais qu'il y a également dit que l'héroïrime n'était pas de pur dérivé anglo-saxon. Vous savez, ils ont beaucoup d'autres facettes. Y compris sa propre imagination sur laquelle il s'est inspiré. Mais je suis si heureuse que vous ayez mentionné Mathilda. Car je pense que, dans le même esprit, vous avez absolument raison. Il y avait en quelque sorte la capacité de maintenir le peuple uni sans nécessairement avoir le titre de souverain. Ils étaient des leaders parce qu'ils ont fait preuve de leadership et de courage lorsqu'il était nécessaire. C'est la résilience, vous savez, souvent à maintes reprises. Ils font preuve de quelque chose de spécial et sauvent leur peuple. Je pense que c'est l'une des choses qui nous a attirés vers elle. Et nous voulions nous assurer qu'elle était aussi authentique, humaine, qu'elle pouvait l'être. Elle n'est donc pas sans doute. Elle n'est pas sans crainte. Elle est contrainte par les contraintes de la société dans laquelle elle a grandi. Elle est aimée de son père. Nous le savons dès le début du récit. C'est ce que nous avons trouvé, vous savez, parce que nous avons connu des frères. Nous avons Alette et Amma. Et nous pouvons imaginer qui ils sont. Et donc, en ce qui concerne Héra, nous avons pensé qu'il était intéressant que tout comme Théoden avait cette relation avec Éowyn, ce genre de choses intéressantes suivent ce fil conducteur avec Elma. D'abord, il perd Alette, il perd Amma, il perd tous ses fils. Super, un nou-spoil. Et bien qu'Héra soit, vous savez, en train de grandir, nous avons d'ailleurs tué la mère parce qu'elle n'a pas de nom non plus. Nous l'avons donc imaginé grandir, élevée par un roi guerrier aux côtés de deux frères qui, vous savez, auraient un véritable caractère de garçon manqué dans sa nature. Et qu'elle a eu un peu de liberté lorsqu'elle était plus jeune. En fin de compte, surtout maintenant qu'elle vieillit, elle se retrouve confrontée en fait que, vous savez quoi, il y a des restrictions dans cette société. Il y a des rôles pour les femmes dans cette société que son père attend toujours d'elle à accomplir. Alors bien sûr, il lui a laissé un peu de liberté et elle était un peu une enfant sauvage en grandissant. Mais elle n'a jamais pensé qu'elle ferait autre chose que ça. Et remplir ses devoirs, et c'est donc vraiment intéressant que cela fasse partie du parcours de son personnage pour découvrir soudainement que sa fille est plus forte qu'il ne le pensait. Ce qui est vraiment intéressant. J'adore la relation entre ces deux personnages qu'on a réussi à retrouver là-dedans. Donc là, nous avons la deuxième image avec du coup, de gauche à droite, Hera, donc la fille de Helm. Nous avons ensuite Helm, Hamrend, donc point-marteau, main-marteau. Nous avons ensuite Alette, et enfin Amma. Donc voilà, on retrouve le trône du Rouen avec exactement le même style que du coup les films. Si on prend les deux tours par exemple, j'essaierai de mettre une petite image avant et après, c'est exactement le même trône, quasiment le même plan. Donc, nous avons et de grands acteurs qui interprètent ces deux personnages, Brian Cox et Gaia Wise. Ah oui, Brian Cox, c'est celui qui va du coup faire la voix du coup de Theoden. Et ensuite, nous avons Benjamin Wayright et Yaddan Kafoury. Oh mon dieu, merveilleux. Honnêtement, je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait vraiment pu jouer Hera, mais Gaia Wise était parfaite. Elle a tous les aimants que vous souhaitez. Elle a tellement de vie en elle, elle a ce côté garçon manqué. Mais elle a aussi une sorte de curiosité. Elle est très intelligente, elle a un grand sens de l'humour, donc elle est rapide, elle a eu un rire facile. Et je peux imaginer un peu de folie chez elle, mais elle a du cœur. Vous savez ce qui l'a attirée ? Elle a un énorme cœur. Elle est tombée de son vélo. J'espère que ça ne dérange pas que je vous dise ça. Elle l'a eue parce qu'elle se rendait à vélo à la session ADR pour faire un enregistrement et qu'elle s'en est vraiment sortie. Elle a été renversée de son vélo. Elle avait une grosse écorchure à la jambe et j'étais consterné. Je me disais, oh mon dieu, nous devons faire quelque chose. Elle était absolument déterminée à continuer parce que je pense qu'elle était concentrée. Bien sûr, elle était dans la zone. Elle avait l'impression que non. Écoute, tout ira bien. Je le suis pas. Tu sais, rien le casser. Et elle s'est lancée directement dans le vif du sujet et je la regardais réfléchir. Oh mon dieu, tu es Hera, la guerrière. Je regarde la troisième image que nous avons eue de Wolf dehors. Il ressemble certainement à Dunlandings avec ses cheveux noirs. Je regarde ce genre d'obscurité et vous disiez tout à l'heure que les roiérim sont des gens, des humains. Qu'ils ont une réalité, une qualité humaine que bien sûr, nous n'avons pas chez les immortels. Les maillards, les elfes, c'est une histoire d'hommes. Donc là, nous avons du coup un autre personnage. Donc c'est la troisième image avec Wolf qui sera du coup, en VO, interprété par Luc Pacolino. Et bien, voilà. Un personnage assez important qui fait partie des... Pas des âmes sauvages du Pays de Dain mais du coup, des Dunlandings. Et voilà, surprise pour son histoire. Ce qui est fascinant, ce sont les choix que Wolf a fait. Il y a un moment, je pense, où il aurait pu, vous savez, concréer Edoras. S'ils étaient installés, étaient devenus un roi bon et sage, aucune de cette histoire n'aurait été évoquée. Vous savez, cela aurait été un défi lancé par un seigneur à un seigneur dont le temps était potentiellement révolu. Et compte tenu de la culture que nous avons mis en place très tôt, ce peuple, bien que roi, est soumis au Gondor. Ce qui est en soi créé un niveau de tension. Et bien qu'il soit roi, il règne par consentement et non par droit. Et donc, Wolf, s'il avait fait les bons choix, l'histoire aurait été différente, évidemment. Il ne le fait pas, il fait d'autres choix et ce sont des choix très intéressants. Et la provenance de ces choix est vraiment fascinante. C'est l'un de mes personnages préférés que nous ayons jamais créés. Lui et Hera sont si forts, ils sont si merveilleux. Et bien sûr, Brian Cox est tout simplement génial dans le rôle de Helm. Je dois dire que ce n'est pas une surprise. Sans surprise, c'est génial. Ce qui est fantastique pour nous et pour les fans, je pense qu'ils vont juste l'aimer. Donc avec Antic qui approche, ce qui est très excitant, bien sûr, nous sommes tous sous le choc de la nouvelle du film La Poursuite de Goulom. La Truc de Goulom. Appelez comme vous voulez. Et je vois qu'Andy Serkis va être là pour animer le panel avec vous à Annecy. J'ai remarqué en en repensant à Annecy l'année dernière que dans une interview là-bas, vous aviez dit que ce film et cette histoire, ce film d'animation serait un bon retour dans le monde de la Terre du Milieu. Avez-vous la moindre idée que ceci ? La guerre des royaumes était pour citer Gandalf la chute de petites pierres qui déclencherait une avalanche ? Pensiez-vous qu'il y aurait d'autres à venir ? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait. Personnellement, je me suis senti partant. C'était une de ces choses où l'on revient à quelque chose dans lequel je vous dis, vous savez, on peut parfois se perdre en faisant un film et vous perdez en quelque sorte, vous savez, j'ai toujours trouvé que les livres étaient ma lecture de confort. C'était la chose que j'avais toujours eue et dans laquelle je pouvais tomber. Et d'une certaine manière, faire les films a détruit ce que dans cela dans une certaine mesure. Ce qui était intéressant, c'est de revenir là-dessus et de revenir sur une partie de l'histoire qui était si fraîche pour moi. Et je pense que ce sera nouveau pour le public et pourtant familier, ce qui est également génial. Cela m'a redynamisé. Je ne sais pas ce que c'était. Cela m'a fait réfléchir, vous savez quoi. J'adore raconter des histoires dans ce monde. Cela semble être un ajustement naturel. Et j'aime la passion des fans. Je le pense vraiment, absolument. Vous pouvez dire à tous les membres de la communauté de The One Ring qu'ils sont toujours assis sur mon épaule. mais dans le bon sens. De la meilleure façon possible parce que vous savez, il faut avoir un tel respect pour la passion qui est impliquée là-dedans. Et je pense que c'est tout à fait approprié que nous devrions être tenus à des normes très élevées. Et je pense que Kenji Kayama a non seulement atteint ce standard mais qu'il est la même dépassée. Il avait la barre puis s'est frayé un chemin à travers et la placé quelque part encore plus haut. C'est donc fantastique. que j'ai hâte que vous le voyez. Nous avons hâte de le voir. C'est tellement excitant. Vous savez, cette année, The One Ring, c'est 25 ans. C'est notre anniversaire d'argent qui aurait pensé que nous serions seulement toujours là mais que nous aurons ici la chance de vous parler de nouveaux projets. C'est le cadeau qu'il continue à offrir. Notre employé Demos Ten qui a déjà discuté avec Philippa Bowens m'a demandé de vous demander avec désinvolture Allons-nous voir sa roumane. Alors Philippa Bowens qui rigole Je ne peux ni le confirmer ni l'affirmer. Je ne peux vraiment pas. Je pense qu'il est, je dois vous le dire, il est très perspicace. Et certaines des choses qu'il supposait étaient tout à fait pertinentes en ce qui concerne le moment où il a vu les MUMAC et des choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant mais celui-là je ne le lui donne pas. Dis-lui que je suis désolé. Je vais lui dire Eh bien, c'est tellement génial de parler Philippa. Passez de bon moment à Annecy et j'espère que nous pourrons à nouveau nous connecter et nous ne pouvons pas attendre tout ce qui s'en vient. Merci beaucoup. Je suis toujours heureuse de parler avec vous absolument. Voilà. Donc ça c'était une interview que The One Ring a réussi à faire avec du coup Philippa Bowens qui travaille du coup derrière le film La Guerre des Ruris. Bon déjà, qu'en pensez-vous de ces trois images ? Moi en vrai, pourquoi pas ? J'attends de voir le teaser, la bande annonce et en tout cas ça, ça sort le 11 décembre 2024. Ok, deuxième actu, on part directement sur Tale of the Shire. Pareil, The One Ring a réussi à avoir du coup une lettre autour du coup des producteurs de Tale of the Shire. Donc on va lire ça. Donc ça date du 8 juin 2024. Donc c'est parti. Par un après-midi venteux de mars à San Francisco alors que les nuages contournant les grands immeubles menaçaient des averses depuis au milieu des rayons timides du soleil, une poignée de vagabonds se sont rassemblés dans un coin du bureau pour discuter d'un jeu d'une importance particulière. Trois d'entre eux étaient venus de Nouvelle-Zélande pour assister à la Games Developer Convention de la semaine tandis que deux des voyageurs étaient des habitants de la Californie. Ce fut en effet une joyeuse réunion que j'ai ravi d'avoir l'opportunité de poser quelques questions au prochain jeu vidéo Tale of the Shire A Lord of the Rings Game. Salué comme le premier jeu cosy au monde créé par Gerald Tolkien, Tale of the Shire est très attendu par les fans du genre du jeu vidéo et par les aficionados du seigneur des ados. Créalisé en partenariat avec Private Division Oueta Workshop, créé une expérience Tolkien pas comme les autres centrée sur la vie pittoresque et tranquille des Hobbits dans la Conteille. C'est notre lettre d'amour à la Terre du Milieu à déclarer Calliope Rider, producteur principal de jeux pour Oueta Workshop. En la regardant avec des yeux vraiment chaleureux, nous voulions construire quelque chose qui concernait la comté, qui concernait les Hobbits avec un aspect visuel que personne n'avait vu auparavant. Il y a une narration forte et des éléments de gameplay forts mais le plus important est que c'est paisible. Il s'agit de la vie lente d'un Hobbit. Donc ça c'est des images qui proviennent du teaser qui était sorti il y a un mois maintenant. On n'a toujours pas eu d'informations sur la date officielle de sortie ni le gameplay mais ça devrait pas tarder. Le plaisir du Hobbit Core Quiconque a suivi ma websérie Happy Hobbit sur Hobbit c'est que ma soeur, ma famille et mes amis s'intéressent à la vie lente du Hobbit et célèbrent une vie simple depuis plus d'une décennie maintenant. Ce jeu était une musique à mes oreilles. On dirait que c'est du pur Hobbit Core me suis-je exclamé. Nous souhaitons vraiment rendre heureux tous les gens du Hobbit Core a déclaré Morgan Jaffee producteur exécutif avec un large sourire. C'est très important pour nous. Oui bon ouais on a compris que c'était important pour eux c'est super. Hobbit Core fait référence à une esthétique similaire à Kotage Core mettant l'accent sur la vie lente la nourriture simple l'amitié avec la terre le jardinage les décors confortables et bien sûr les aventures pittoresques enfin bref tout ce qui est révélable à la vie comme un Hobbit dans un monde romancé. The Tale of the Shire est loin d'être le premier jeu se déroulant en terre du milieu son gameplay est unique. Les jeux précédents tels que le très réussi Shadow of Mordor 2014 produit par Monolique Studio et Warner Bros Interactive Entertainment et sa suite Shadow of War 2017 implique un gameplay centré sur la violence la furtivité le meurtre inquiser une place pour de tels jeux slasher avoir une telle alternative axée sur les Hobbits la nourriture la communauté est un accompagnement merveilleux et thérapeutique la diversité dans le jeu c'est peut-être le domaine dominé par les femmes du contenu Kota Gekor qui donne cette impression mais j'avais une idée préconçue que le jeu confortable comme mon jeu préféré à l'actuel Wilder Flower du studio Drick Dock était en grande partie l'apanage des joueuses ce qui n'est pas le cas comme l'Exprime Rider si nous y réfléchissons en termes démographiques les statistiques que j'ai vu précédemment indiquent que ce groupe représente environ 60% de femmes je pense que vous serez surpris par la diversité du cadre chaleureux il s'agit davantage de la motivation du joueur pour être là et c'est ce que nous essayons de lui offrir les hypothèses ne sont pas sans fondement pendant des décennies le jeu vidéo a été un domaine dominé par les hommes remplis de jeux créés par des garçons pour des garçons même si l'industrie du jeu vidéo reste un espace notoirement toxique pour les femmes des progrès sont réalisés la carrière de Riders en est la preuve vivante alors que de nombreuses femmes aiment les jeux slicers les jeux confortables ont l'avantage d'être plus simple par nature de sorte que bien que parfaitement adapté aux sessions de jeux plus longues on peut plonger pendant 20 minutes entre d'autres responsabilités et se sentir toujours satisfait d'avoir atteint un peu d'évasion apaisante donc là nous avons une autre image la cuisine je rigole c'est une blague mais en tout cas j'ai hâte d'avoir le petit garde-manger de la comté et de pouvoir faire les meilleurs plats de la terre du milieu ça ça va être incroyable évasion thérapeutique ce besoin d'espace virtuel thérapeutique est devenu évident pendant la pandémie mondiale le concept de jeu est né d'un esprit de s'échapper dans la comté au milieu de l'incertitude et de la peur de 2020 c'est l'une des premières inspirations pour créer The Shire à expliquer Ryder cela en quelque sorte surgit à cette époque où il y a eu ce grand bond du quota geek core confortable à l'époque parce que les gens voulaient se connecter avec la nature en gros Animal Crossing c'était notre version de l'examen de ce que nous connaissons à savoir le seigneur des anneaux la terre du milieu et de la question comment nous vont créer quelque chose qui redonne vraiment en retour et donne aux gens une expérience d'évasion dans un endroit qu'ils aimeraient vraiment envie d'y aller et s'appuie sur cette esthétique hobbit core j'en ai marre de ce mot là cotagore ne vous y trompez pas c'est le jeu que j'ai attendu presque toute ma vie pour moi cela semble thérapeutique également répondait Ryder je joue à des jeux agréables pour me détendre ou pour traiter les choses et c'est un jeu dans lequel nous voulons que les gens aient l'impression de pouvoir se détendre et se relaxer dans la comté ça tardait dans la comté avant l'annonce de Taylor Shire le contenu le plus proche du hobbit virtuel que les joueurs de Tolkien pouvaient obtenir était le Seigneur des Anneaux Online produit par Standing Stone Games et Middle Earth Enterprise un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur alors que des segments du Seigneur des Anneaux se déroulent à Hobbiton et qu'il y a certainement beaucoup d'exploration dans la comté dans le monde ouvert du MMORPG le gameplay est entré sur les quêtes et est amoureusement fidèle au roman on peut de temps s'entend ou peu de temps est passé dans la campagne idyllique parsemée de trous de hobbits et des potagers le moteur qui anime tout lorsque vous regardez les voyages à travers le hobbit et le Seigneur des Anneaux est cet amour du temps et du vieux il vit des souvenirs passionnés de Tolkien du monde dans lequel il a grandi à exprimer Jaffit nous ne passons pas beaucoup de temps dans la comté à l'écran ou dans les romans mais toujours là parce que c'est les choses qui fait tourner le moteur de tout le reste c'est la chose spéciale à propos de laquelle vous ressentez un ressentiment de perte un sentiment de désir et un sentiment d'appartenance la comté est un endroit dans lequel on ne passe pas beaucoup de temps mais qui est constamment romancé alors pourquoi ne pas y construire quelque chose tout le monde en parle tout le temps y vivre ouais donc ça c'est une autre image de la comté après le style je pense que au fur et à mesure d'y jouer on va s'habituer inspiration d'enfance enthousiaste de Jaffit est palpable et ne vient pas seulement de l'amour d'un lieu fictif ayant grandi dans une ferme à Victoria en Australie lui et sa famille travaillait la terre et travaillait avec des chevaux dans une petite ville de campagne certes mon éducation porte sur la vie en vie rurale ce que cela signifie et c'est un jeu sur la vie rurale et ce que cela signifie quoi très spécial qui pourrait disparaître la phrase qui ne va pas du tout je ne veux pas que mon enfance paraisse incroyablement idyllique à la jeter mais j'ai aussi grandi dans des fermes de la région de Waikato en Nouvelle-Zélande qui si vous en savez beaucoup sur les films du Cercle des Anneaux se trouvent dans la même région que la comté où ça a été filmé quelque chose qui me rendait vraiment heureux si les joueurs pouvaient ressentir un peu de ce que j'ai ressenti quand je grandissais en nourrissant des poulets quand j'étais seulement pas quand j'étais seulement si grand ok bon on va avancer un petit peu parce que là ça parle un petit peu de sa vie retour à un monde prêt à un soleil l'ironie de discuter de la façon de Tolkien à créer la comté par nostalgie du monde pré-industrialisé et de son fondance alors que partageant notre amour mutuel de la vie à la ferme dans cette pièce de San Francisco avec en toile de fond la Silicon Valley entourée de gratte-ciel représentant la grande technologie n'a échappé à personne nous vivons dans un monde tellement occupé ai-je proposé et dans un monde où il y a tellement de négativité qui nous coule dans la gorge sous tous les angles je pense que le moment ne pourrait pas être meilleur pour un match comme celui-ci ok bon bon ça parle beaucoup de la conception pourquoi ils ont fait ça etc l'idée le mood etc ce jeu en particulier semble très artinasal même si nous possédons cette énorme propriété intellectuelle qui est appréciée dans le monde entier il s'agit d'une version très artisanale et affectueuse d'une expérience qui semble plus indépendante beaucoup d'entre nous qui travaillent sur le jeu ne viennent pas du cinéma et nous n'avons pas eu d'autres expériences avec Céline Zeno mais nous venons de la scène indépendante et nous insufflons vraiment ces tabours cette attention et cette proximité avec lesquelles nous voulons construire communauté de manière organique ok 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 des personnages célèbres et un canard mystérieux ah oui ça c'est vrai que c'est intéressant ça situé dans le travers de l'image de la terre de milieu Theliz of the Shire promet de faire apparaître des visages familiers alors que nous semblons déjà apercevoir le sorcier Gandalf dans la bande annonce Tolkien a donné corps à grand nombre d'habitants de la comté et les joueurs peuvent s'attendre à les rencontrer nous avons fait d'autres personnages évidents que je pense que la plupart des gens reconnaîtront dans le monde qu'ils connaissent et puis nous avons beaucoup plus subtil pour les fans hardcore qui sont vraiment profondément ancrés dans l'histoire et vous passerez quelques moments avec eux un personnage apparemment original qui a captivé l'imagination des fans dès la première image publiée dans le jeu est un canard portant un casque nain le discord de The One Ring et les médias sociaux en général sont animés de spéculations sur les canards mystérieux oui elle en a elle même un peu une taquinerie de quelque chose à venir que nous n'avons pas encore vu elle est un indice c'est l'oeuf de Pâques elle a un nom je ne vais pas vous donner de nom pour le moment mais elle en a un ok donc le canard aura un nom ce sera l'information hyper importante la bande annonce complète du jeu et la date de sortie n'ont pas été annoncées je reste dans un suspense parmi mes camarades joueurs quant au rôle des poulets et à l'identité du cadar mystérieux de Tale of the Shire ok bon et bah voilà on a toutes les infos si vous voulez le lire en entier c'est bon ça c'est intéressant voilà ça casse pas 3-4 à un panard qu'est-ce que je raconte 3 pattes à un canard mais voilà et aussi le jeu sera disponible sur PC sur console sur Netflix il sera disponible partout le jeu on sait pas encore qu'est-ce qu'il va donner mais il sera disponible partout ok prochaine actuelle je vais aller très vite parce que j'ai pas beaucoup de temps nous avons du coup la saison 2 des années de pouvoir avec des personnages nouveaux qui arriveront dans l'aventure donc nous avons arrondir Isildur et du coup un nouveau personnage qui est Estrid qui sera peut-être la future femme d'Isildur on sait pas en tout cas on a eu quelques images je vais pas en parler un peu plus donc on a du coup Estrid à cheval ici Isildur qui se retrouve avec du coup arrondir et une dernière image qui ne veut pas s'afficher c'est terrible si voilà celle-ci donc à voir comment ça évolue j'ai pas lu l'article mais voilà c'est du spoil donc on va pas le lire mais en tout cas c'était juste pour montrer les petites images autre information qui m'a été partagée par Faustéad donc nous avons Isabelle Patin qui est une chercheuse qui a notamment écrit Tolkien et ses légendes qui nous sort du coup une nouvelle analyse sur Durrani à Gollum donc voilà si vous êtes intéressé par des textes un petit peu plus philosophiques avec une recherche derrière et bien écoutez n'hésitez pas ça sort date de publication le 5 juin donc c'est sorti alors quand même au prix de 58 euros et nous avons l'information qui est ici donc en figurant son philosophe sous les traits affectueux de Thalès tombé dans un puits pour avoir révélé ses regards vers les astes Socrate et bien est-ce Platon rendit peut-être hommage à toute une famille de savants que l'on pourrait appeler chercheurs rêveurs Isabelle Patin fait assurément partie de cela attirée par les étoiles comme par les livres elle a écrit la poésie du ciel dans la seconde moitié du XXIe siècle consacrée à ses travaux à la science du livre aussi bien qu'au livre de science de la première modernité mais rebelle à tout cloisonnement disciplinaire ou séculaire sa curiosité l'amène avec la même rigueur à s'intéresser à l'histoire de l'art comme à l'univers de Tolkien Isabelle Patin est ainsi la seule personne au monde qui peut se dire tout à la fois spécialiste des libraires parisiens et des orbes célestes de la pléiade et des frais arts de Chanteloup de la Galilée et de Colum chacune d'eux à leur manière les contributions réunies ici cherchent à rendre hommage à son savoir encyclopédique à son originité irréductible et à sa générosité désintéressée voilà c'est le petit synopsis de ce petit livre on va faire vite fait les partages donc tout d'abord Valonia Valonia qui nous a sorti une image incroyable n'hésitez pas à vous abonner à son Insta à son Twitter à tout à sur tous les réseaux qu'elle a fait donc là nous avons Encalagon, Le Noir VS et Arendil donc c'est tout simplement magnifique c'est un chef d'oeuvre ça vient de sortir en plus des tout frais ensuite n'hésitez pas à aller voir les deux dernières vidéos de Vardamir donc ça concerne du coup le mini King of des hommes de pouvoir ainsi que la guerre des Héroérimes et enfin nous avons de la Terre du Milieu donc Boulia sur Tom Bonbadil et bien c'est bon la vidéo est terminée merci beaucoup d'avoir suivi donc la guerre de Noeménor est terminée il y a un nouveau tournoi qui est sorti donc un tournoi FFA donc si vous avez participé je crois qu'il est déjà trop tard mais peut-être qu'il va rester des places ou si vous êtes intéressé n'hésitez pas en tout cas merci d'avoir suivi les actus de la Terre du Milieu je vous dis à bientôt au revoir et abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada